Yo les frérots j'espère que vous allez bien, moi les gars ça va tranquillement et je commence cette vidéo avec une petite aparté qui n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo je vais vous parler de quelque chose que vous me demandez tout le temps, surtout depuis que j'ai changé mon décor derrière moi et que je mets ma collection en valeur comme Skoda vous êtes nombreux à me demander où est-ce que j'achète mes figurines et je vais y répondre partiellement à cette question aujourd'hui puisque j'ai l'opportunité de vous parler d'une boutique sur laquelle j'aime commander, il y a quelques jours de ça j'ai passé une commande pour moi et au culot je me suis dit je vais envoyer un petit DM Twitter à la boutique et on va voir s'il y a moyen de faire un petit partenariat et ils ont répondu oui, donc maintenant j'ai un petit code de réduction de 10% pour votre première commande sur le site JD World je vais vous le montrer juste après, ils m'ont envoyé des figurines en plus de ma commande et à la base je voulais vous faire une petite vidéo unboxing de colis mystère où justement j'ouvre mon colis où il y a ma commande mais surtout je découvre les figurines goodies qu'ils ont ajouté sans que je le sache tout simplement histoire de faire une vidéo qui touche un petit peu à ma passion, j'en parle pas très souvent je me suis dit vas-y, je vais pas faire une vidéo complète qui parle de ce sujet là parce que je sais pas comment vous allez prendre ça je sais pas si ça vous branche, je sais pas si ça vous intéresse, dites le moi dans les commentaires si prochainement vous voulez que je fasse ce genre de vidéo sur la chaîne moi c'est un truc qui me passionne donc j'aime énormément ça, je vous passe des images de quand j'ai ouvert les colis et tout dans ma commande à moi j'avais commandé des figurines Dragon Ball Z justement et j'avais commandé un C16, un C17, C18, Janemba et Couleur qui sont des personnages de Dragon Ball Z qui sont très rares en figurines et encore plus rares en grandes figurines de qualité, c'est des figurines qui viennent de l'autrice japonaise donc c'est des choses qu'en France on voit quasiment jamais ou alors quand ça arrive jusqu'à chez nous c'est cher et en plus eux ils ont ajouté 6 petites figurines alors de tête il y avait une figurine de Rock Lee de Naruto, une figurine de Goku de Dragon Ball une figurine de Tanjiro de Demon Slayer et après il y a du Mayora Academia avec du Bakugo de Midoriya assis super figurine d'ailleurs petit coup de coeur pour celle-là parce qu'elles se mettent trop bien devant des mangas dans une étagère et un troisième perso de Mayora Academia que j'ai complètement oublié parce que je crois qu'il apparaît dans la dernière saison et dans Mayora Academia il y a tellement de personnages que impossible de tous les retenir franchement très content de cette réception-là il y avait aussi des petits goodies, moi je suis pas très goodies à la base même s'il y a certains trucs qui sont assez sympathiques mais ce que je vous montre à l'écran c'est en général ce que JD World ajoute dans les colis sans que vous les commandiez c'est des lots un petit peu non désirés, des loteries japonaises, des Shichibankuji mais c'est quand même des trucs assez sympa hein tu vois je pense notamment au petit badge Shinra de Final Fantasy VII Remake qu'ils ont mis dans mon colis et j'arrête de blablater les frérots je vous montre un petit peu ce que donne le site il est très joli, très intuitif, très sobre niveau figurine il y a à peu près ça, niveau licence donc ça peut vous donner un aperçu de ce qui est dispo donc je vous laisserai aller checker ça de votre côté il y a aussi des bouquins, des mangas, des Shonen Jump, des V-Jump c'est des bouquins que vous pouvez acheter qu'au Japon il y a des fringues, il y a plein de goodies, de plein de licences il y a des cartes à jouer pour ceux qui aiment Pokémon et qui collectionnent des cartes Pokémon je trouve ça super cool d'avoir ça bah chez toi dans ta collection des petites cartes Pokémon japonaises et bientôt aussi ils vont faire une épicerie donc de la bouffe japonaise c'est des français qui tiennent cette boutique en direct du Japon donc c'est trop cool pour ceux qui se poseraient la question par rapport aux frais de port, aux frais de douane tout est calculé en même temps au moment de la commande et c'est pas excessif et au niveau du temps de livraison ça prend entre une semaine, une semaine et demie grand maximum donc c'est plutôt rapide pour quelque chose qui vient de l'autre bout du monde donc vraiment si vous cherchez à acheter des figurines importées du Japon des goodies, des mangas etc etc pour moi JD World c'est la meilleure option en France n'hésitez vraiment pas à aller checker le site il sera dans la description et vous avez mon code de réduction 10% à votre première commande D4X10 profitez-en allez les frérous on est parti pour discuter de deux sujets et deux sujets que j'ai pas abordé depuis très longtemps sur la chaîne et je vous dois des explications, des nouvelles parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que j'en ai pas parlé avant ça rapidement le gameplay que vous avez devant vos yeux je vous mets deux rank-aides condensées vous le savez Valve a mis à jour le système de rank sur CSGO ils ont rebalancé un petit peu le pourcentage de personnes dans chaque rank et après la mise à jour moi j'avais gardé mon global elite mais que nenni ! j'ai l'impression que ça a bien changé puisque maintenant quand on est global elite j'ai l'impression qu'on déranque super facilement par rapport à l'époque moi j'ai perdu mon global elite assez facilement après quelques défaites après la mise à jour et depuis impossible de le récupérer je reparlerai de ce sujet là dans une prochaine vidéo parce que je pense qu'il y a quelques trucs à dire les gars et j'ai surtout besoin de vos avis par rapport à ça aujourd'hui on va parler de deux choses on va parler de mon concept stage et on va parler de ma team la Nostal on va commencer par le concept que j'ai essayé de lancer en début août pendant les grandes vacances grosso modo le concept stage c'est un concept dans lequel je prends 4 silver silver 1, 2, 3, des gens stuck mais qui ont quand même un minimum de potentiel peut-être des gens qui débutent mais qui ont faim du jeu et qui ont envie d'apprendre et le but de ce concept là c'est de les accompagner pendant un mois sous forme de stage d'où le nom du concept pour les faire step up pour leur donner un maximum de conseils, de tips et les sortir du silver pour qu'ils puissent ensuite d'eux-mêmes rank up de leur côté et je pré-shooter des commentaires parce que je sais qu'on va me faire la réflexion mais le but c'était vraiment pas de booster des gens c'était vraiment de les accompagner j'allais jouer avec eux in-game j'allais pas forcément booster en mode faire 40 kills par game évidemment vu qu'on va jouer en silver le but c'était vraiment de les faire jouer devant moi les faire strater à ma place et moi j'étais juste là derrière pour les appuyer pour leur donner des conseils etc etc en plus vous êtes super nombreux à me demander sans cesse des tutoriels pour x ou x trucs moi je me suis jamais autoproclamé excellent joueur sur CSGO et je me suis jamais permis j'ai jamais eu l'envie de faire du tutoriel sur la chaîne à part quelques petits tips à droite à gauche que j'ai pu vous donner parce que je jugais ça très utile j'ai vraiment pas envie de faire ce genre de contenu personnellement donc je l'ai jamais fait et du coup je me suis dit que ce concept là alliait un petit peu tout ce qu'on me demandait c'est à dire du gameplay récurrent de la bonne ambiance je joue avec des viewers et en plus de ça je donne des tips qui pourraient servir à toutes les personnes qui vont soit suivre les lives soit regarder les vidéos après sur la chaîne YouTube donc c'était vraiment parfait mais j'ai lancé ça en plein mois d'août pendant les vacances scolaires en plein été et j'ai absolument pas pensé au fait que les gens partaient en vacances et n'étaient pas du tout devant le PC et les critères de sélection pour le concept étaient quand même assez sévères à ce niveau là et ça a gigaflop ça a vraiment gigaflop j'ai reçu deux candidatures en 15h et j'ai supprimé la vidéo après et je me suis dit je donnerai des news plus tard on refera peut-être d'ailleurs le concept plus tard quand ça sera le bon moment je le garde de côté mais du coup ça s'est pas fait voilà si vous voulez des news là dessus vous les avez maintenant maintenant on peut parler de ma team la Nostal team que j'ai essayé de créer depuis l'été dernier donc ça fait maintenant plus d'un an et en un an j'ai fait 3 recrutements 3 recrutements que j'ai annoncé à chaque fois soit dans une vidéo dédiée soit dans une vidéo ou comme celle-ci je blablate un petit peu via ces 3 recrutements j'ai dû tester une cinquantaine de personnes sur cette cinquantaine de personnes j'ai dû en garder 10 et au final après tous ces mois qui sont passés sur ces dizaines de personnes j'ai gardé seulement Juliette que vous avez déjà vu dans plein de vidéos précédentes vous la connaissez bien si vous regardiez les lives ces derniers mois ou les vidéos Juliette qui est un petit peu AFK là ces derniers mois avec ses études sa connexion internet son PC et tout c'est pas très évident pour elle d'être présente mais elle est toujours là et j'espère qu'elle reviendra très vite parce qu'on s'amuse bien quand on est ensemble et c'est un petit peu ça aussi le délire de ma team pour ceux qui sont pas du tout au courant j'ai voulu monter une team pour la simple et bonne raison que après ces dernières années mon entourage soit a arrêté CSGO soit a arrêté de jouer tout court donc je me suis retrouvé avec des frérots qui jouent à CS y'a Etaos y'a Zeno y'a Vectiz mais ils sont tous plus ou moins occupés dans leur vie moi niveau motivation pour les streams et les vidéos bah je vous cache pas que faire de la solo queue c'est éclater au sol donc j'ai on va dire très 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 envie de monter un groupe un petit peu comme les teams à l'ancienne la team de Diablo X9 de Monsieur le V12 de Mister B-Boy etc etc avoir une team bonne ambiance avec qui on peut rigoler sur tout et n'importe quoi vraiment dans le même mood que moi des gens qui savent ce que je fais sur Youtube sur Twitch des gens qui ont envie de créer du contenu avec moi qui ont envie de me motiver et voilà donc juste pour l'instant y'a que Juliette comme je vous ai dit mais il y aura un prochain recrutement dans les prochaines semaines faut savoir que les premiers recrutements que j'ai fait c'était dans un mood de tryhard Faceit dans un mood d'avoir des gens du même niveau que moi pour vraiment pouvoir faire du contenu autour de ça ça a complètement changé maintenant que je suis niveau 10 sur Faceit et que je joue pratiquement plus sur la plateforme parce qu'elle me sort par les yeux et bien je m'amuse en MM je fais des rankades Global Elite ou des unrankades avec des viewers ou des potes juste pour le fun et je pense que du coup le prochain recrutement sera vraiment porté sur la personnalité des gens qui vont participer évidemment y'aura quand même un critère de niveau parce qu'il faut quand même des gens qui puissent me suivre dans mes bails mais ça sera beaucoup moins élevé que les précédents recrutements donc je pense que beaucoup plus de personnes pourront participer de toute façon je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo je pense qu'elle sera sûrement dédiée à ça j'ai très très envie que ce projet aille au bout j'ai envie de monter un truc autour de ça je suis sûr et certain que ça pourra être bénéfique pour la chaîne que ce soit en live ou en vidéo on pourra faire vraiment beaucoup beaucoup de contenu super cool autour de ça voilà les frérots je pense avoir fait rapidement le tour j'espère avoir répondu aux interrogations que vous aviez par rapport à ces deux sujets là d'ailleurs je compte faire une vidéo FAQ très bientôt donc si vous avez des questions qui portent sur moi même sur la chaîne YouTube sur la chaîne Twitch si vous avez besoin d'un avis par rapport à quelque chose etc etc posez moi vos questions dans les commentaires les gars comme ça j'en sélectionnerai une bonne dizaine une bonne quinzaine et dans une prochaine vidéo on fera une FAQ ça fait longtemps que j'en ai pas fait je compte sur vous les gars et lâchez un petit like à la vidéo aussi c'est gratos ça me soutient énormément et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo je vous dis à plus tout le monde salut 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 Sous-titrage ST' 501